Loire-Atlantique, des huîtres interdites à la vente après une intoxication alimentaire collective. Une quarantaine de personnes, dont une vingtaine de pompiers, ont été malades après un repas organisé le 9 décembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le cadre de la Sainte-Barbe. Nausées, vomissements et diarrhées ont conclu le repas. Le 9 décembre, alors qu'ils célébraient la Sainte-Barbe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Loire-Atlantique, une quarantaine de personnes, dont une vingtaine de pompiers, ont été victimes d'une intoxication alimentaire collective. Après analyse, il s'avère que ce sont les huîtres consommées par les convives qui étaient contaminées par un neurovirus. Suite à cette gastro-entérite géante, le préfet de Loire-Atlantique a pris vendredi un arrêté interdisant la pêche, le ramassage et la vente d'huîtres en provenance du nord de la baie de Bourgneuf d'où venaient les coquillages incriminés. À quelques jours des fêtes de fin d'année, cette décision est un gros coup dur pour les conchiliculteurs installés dans le secteur. Pour exprimer leur mécontentement, certains d'entre eux ont balancé des cargaisons d'huîtres samedi matin devant les mairies de Pornic et des Moutis en Retz, rapporte le courrier du pays de Retz. Sous-titrage Société Radio-Canada